Surjet, surjet, surjet... Hum... Mais... Qu'est-ce que c'est le surjet ? Le surjet simple, c'est la technique de diminution à connaître indispensable. Il permet d'avoir un résultat qui est propre, soigné, et c'est une technique que l'on retrouve aussi bien dans les modèles francophones que anglophones. C'est donc une technique qui est vraiment très importante à connaître. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément qu'est-ce que c'est le surjet simple, mais aussi le surjet double, et comment associer ces différents surjets. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaénel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Je sais qu'il y en a qui sont timides, donc je me tourne. Vas-y, abonne-toi, je regarde pas. C'est bon, t'es fini ? On peut y aller ? Allez, c'est parti pour la première technique. Déjà, avant toute chose, avant de commencer, qu'est-ce que c'est un surjet simple ? Non, ce n'est pas un pas de danse de l'Opéra de Paris. Le surjet simple, c'est un type de diminution qui penche à gauche. Et il permet donc de créer une diminution à gauche. Voilà, c'est bon, il y en a qui suivent. Ça ressemble à peu près au SSK ou au GGT. Le GGT, glisse, glisse, tricote, c'est bon, t'as compris. La différence, cependant, va résider dans le fait que l'on ne travaille pas tout à fait les deux premières mailles qui vont servir à faire notre diminution. Ce qui fait que la technique du surjet simple est parfaitement adaptée pour les fils un petit peu épais ou pour les triconautes qui tricotent avec des aiguilles qui ont la pointe légèrement émoussée. Par exemple, avec des aiguilles en bois. Et il permet de ne pas avoir toutes les manipulations complexes que peut demander le SSK. A présent, nous allons voir comment tricoter ce fameux surjet. Allez, c'est parti ! Tricoter un surjet simple à l'endroit n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut simplement retenir qu'un surjet simple se tricote toujours en début de rang. Donc avec la laine à l'arrière de mon tricot, je vais glisser une maille à l'endroit. Donc comme si j'allais la tricoter à l'endroit, de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Je vais ensuite tricoter la maille suivante à l'endroit normalement. Puis je vais passer la maille que j'ai glissée par-dessus la maille tricotée et je vais la faire tomber de l'aiguille. Attention à ne pas trop étirer la maille lorsque l'on la fait passer au-dessus, au risque d'avoir un surjet simple qui n'est pas très net. Petite astuce pour avoir un surjet simple avec un joli rendu. Donc c'est un problème typique des diminutions à gauche, c'est généralement lié à la direction du tricot. Donc en fait, petite astuce, comment faire pour avoir un surjet simple un peu plus net ? Donc je vais tricoter mes mailles normalement. Tu as vu que j'ai tricoté mon surjet simple normalement. Et en fait, on va aller chercher la maille qui se trouve sous le surjet simple et on va aller tirer un peu la boucle gauche de cette maille. Voilà, on va aller tirer un tout petit peu. Et là, en fait, on va resserrer la maille qui est dessous. On va déplacer tout simplement l'excédent de fil pour avoir un surjet simple qui est plus net et plus propre. Ça, c'est la petite astuce du coup pour pouvoir avoir et surtout récupérer un surjet qui serait un peu lâche, un peu brouillon. Donc on va chercher, là on a le surjet simple, là on le voit ici. C'est la seule maille qui est penchée du tricot. Donc je vais aller avec mon aiguille, piquer les brins de la maille qui se trouve sous ce surjet. Et je vais aller la tirer un petit peu du bout de mon aiguille pour pouvoir ajuster. Et après je tire le reste du tricot. Voilà, pour pouvoir ajuster et avoir du coup un surjet qui est bien plus net et bien plus joli à regarder. Voilà, ça c'est pour la petite astuce pour tricoter un joli surjet simple. À présent que tu sais comment tricoter le surjet simple, c'est important aussi de savoir comment tricoter son petit copain, le SSK. Parce que si vraiment c'est trop compliqué à faire, tu peux te tenter sur le SSK et voir quelle méthode tu préfères. Les deux se ressemblent énormément de toute façon. Et le SSK ou le GGT, c'est aussi une diminution qui penche à gauche. Allez, c'est parti pour tricoter un SSK. Lorsque l'on tricote le surjet simple, il peut sembler parfois un petit peu trop complexe à réaliser ou le résultat obtenu n'est pas vraiment satisfaisant. On peut remplacer alors le surjet simple par un SSK ou un GGT en français. Donc ça signifie glisse, glisse, tricote. Et cela correspond également à une diminution à gauche. Pour la réaliser, je vais piquer mon aiguille droite dans la première maille de mon aiguille de gauche, comme pour la tricoter à l'endroit. Je glisse cette maille sur mon aiguille sans la tricoter. J'insère ensuite l'aiguille droite dans la maille suivante, comme pour la tricoter. Et je la glisse de la même façon. Et je vais ensuite insérer la pointe de mon aiguille gauche dans ces deux mailles glissées. Et je vais les glisser à nouveau, toutes les deux, sur mon aiguille gauche. Et je vais ensuite insérer la pointe de mon aiguille de droite dans la boucle arrière de ces mailles. Et je vais les tricoter ensemble dans le brin arrière de celle-ci. Voilà. Et là, ça me crée du coup ce qu'on appelle un SSK ou un GGT. Et si on regarde les deux, on a du coup le surjet simple qui est ici, là. Donc le surjet simple qui est ici et le SSK qui est là. Et elles sont en fait toutes les deux assez ressemblantes. Donc pareil, il faut faire attention à ne pas trop étirer les mailles lorsqu'on les tricote. Plus on tire de manière générale, plus on tire, plus on remue les mailles. Plus les diminutions à gauche auront tendance à être visibles. Et on risque de se retrouver avec une maille qui sera surdimensionnée par rapport au reste du tricot. Qui sera donc très visible et pas forcément très esthétique. Voilà, c'est tout du coup pour le SSK. Ok, 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 c'est bon. Maintenant, tu gères le surjet simple, le SSK. Mais est-ce que tu savais que généralement, les diminutions sont travaillées par paire ? Et oui, pour avoir des diminutions qui sont bien faites des deux côtés, donc qui diminuent comme ça. Généralement, les diminutions sont travaillées donc en miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et c'est pour ça que le surjet simple, il n'est pas travaillé tout seul. Il est généralement travaillé avec une autre diminution. Et cette autre diminution, c'est le KSP. On va voir ça tout de suite. Donc, lorsque l'on tricote le surjet simple, le surjet simple correspond à la première technique d'une paire de diminutions. Donc, une paire de diminutions, ça veut dire que c'est une diminution. Donc, c'est un ensemble de diminutions qui vont être tricotées en miroir, qui se tricotent uniquement sur les rangs endroit du tricot. Donc, une à droite et une à gauche. Le surjet simple est généralement associé à une autre diminution, qui est nommé le KSP. Nommé également le KRPR, mais bon, on va rester sur le KSP normal. C'est l'équivalent du surjet simple, mais penché à droite, tout simplement. Donc, le surjet simple se tricote en début de rang et penche à gauche. Le KSP se tricote, lui, en fin de rang et penche à droite. Pour le KSP, c'est très simple à tricoter. Je vais tricoter la première maille pour mon KSP. Je glisse ensuite la maille que je viens de tricoter à nouveau sur mon aiguille gauche, sans la tordre. Donc, comme si j'ai tricoté une maille envers, donc de la gauche vers la droite, comme ceci. Et je vais passer la seconde maille de mon aiguille gauche par-dessus la première maille. Et je la fais tomber de l'aiguille. Et je vais glisser la première maille de l'aiguille gauche à nouveau sur mon aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers, sans la tordre. Et là, j'ai bien ma paire de diminution avec mon surjet simple ici à droite, et le KSP ici à gauche, qui du coup penche à droite. On le voit ici, là, si je tire un petit peu sur les mailles, on voit que la maille ici penche de ce côté. Voilà, c'est tout du coup pour le KSP. Ok, maintenant le surjet simple en droit, tu gères. La paire de diminution, tu gères. Mais comment faire si tu dois diminuer sur l'envers ? Si tu dois diminuer sur l'envers, ton surjet simple ne va pas du tout se tricoter de la même façon. Enfin, ça va changer un petit peu, quoi. Du coup, on va voir comment faire un surjet simple envers. Allez, c'est parti ! Pour tricoter un surjet simple envers, il ne suffit pas de suivre tout simplement les étapes du surjet simple classique. Il va falloir adapter un petit peu. L'envers du surjet simple, c'est une diminution qui s'appelle le SPP. Donc, comme tu commences à le comprendre, le tricot fonctionne en paire de diminution. Donc, on a la paire de diminution surjet simple KSP et on a du coup la paire de diminution qui correspond à l'inverse de la paire surjet simple KSP. C'est la paire SPP et PSP. Cette paire de diminution en miroir est travaillée sur l'envers du tricot seulement et lorsque l'on regarde l'endroit du tricot, elle ressemble à s'y méprendre à la paire surjet simple et KSP. Donc, la diminution SPP va, elle, pencher à droite sur l'endroit du tricot, donc pas sur l'envers, mais sur l'endroit. Elle va bien pencher à droite et elle sera travaillée en début de rang envers, alors que la diminution PSP penchera, elle, à gauche sur l'endroit du tricot et sera travaillée à la fin du rang envers. Donc, on va travailler ensemble la première diminution qui est donc le SPP. Donc, avec la laine tenue devant l'ouvrage, je vais glisser une maille envers, sans la d'ordre, de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite et je vais tricoter la maille suivante à l'envers. J'insère ensuite la pointe de l'aiguille gauche vers la droite dans la maille que j'ai glissée, je la soulève et je la fais passer par-dessus la maille tricotée et je la fais tomber de l'aiguille. Voilà, donc là, c'était le SPP, comme tu as vu, ça ressemble à s'y méprendre à un mouvement qu'on a déjà vu ensemble. Ensuite, on va avoir le PSP, du coup, qui va se faire en fin de rang, donc en fin de rang envers. Je vais donc tricoter une maille envers, je vais glisser la maille suivante à l'endroit, donc comme si j'allais la tricoter à l'endroit, sans la tordre, de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Et je vais glisser les deux mailles à nouveau sur l'aiguille gauche sans les tordre, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite insérer l'aiguille droite de la droite vers la gauche dans la maille glissée, donc dans celle-ci, et je vais la faire passer par-dessus la maille que j'ai tricotée à l'envers, comme ceci. Et je fais tomber la maille de l'aiguille. Je glisse la maille qui se trouve sur mon aiguille gauche à nouveau sur mon aiguille droite, je serre un petit peu. Et voilà. Et là, j'ai donc terminé mon PSP. Donc si je tourne, on a les diminutions qui commencent à se former. Donc le PSP est ici, le SPP est ici. Et comme tu vois, par rapport aux diminutions précédentes que l'on avait faites, c'est quasiment les mêmes. Et on a un résultat assez net. Donc pareil, pour avoir un résultat un petit peu plus net, on peut tirer un petit peu sur la maille pour pouvoir avoir un résultat un tout petit peu plus propre et un tout petit peu plus net et enlever l'excédent de fil. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est tout du coup pour la paire de diminutions SPP et PSP. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Mais surtout, reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures techniques, mes meilleures astuces pour la fin. La crème de la crème. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la suite. Le surjet simple, on maîtrise. Le surjet en verre, on maîtrise. La paire de diminutions, on maîtrise. Ok, mais est-ce que tu connais le surjet double ? Attends, il y a un surjet double ? Surprise ! À deux, c'est toujours mieux ! Le surjet double, c'est lui aussi une augmentation penchée à gauche. Il est noté SD ou SK de P en anglais. C'est un peu barbare, SK de P, mais... Et cela correspond à ce que l'on appelle une diminution double. Une diminution double, comme son nom l'indique, permet de diminuer non pas de une maille, mais bien de deux mailles. Et en soi, il n'y a rien de bien compliqué. Tu vas voir ? On va voir ça tout de suite. À présent, nous allons voir comment tricoter un surjet double. Ce n'est pas bien plus compliqué que de tricoter un surjet simple. Pour le réaliser, nous allons tout simplement glisser une maille à l'endroit de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Et on va insérer la pointe de l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'endroit, dans la seconde maille, puis dans la première maille de l'aiguille gauche. Donc, j'insère la pointe de l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'endroit, dans la seconde, puis dans la première maille de l'aiguille gauche. Je vais ensuite tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit, et je vais les faire tomber ensemble de l'aiguille. Puis, je vais soulever la maille glissée avec la pointe de mon aiguille gauche, et je vais la passer par-dessus les deux mailles que je viens de tricoter ensemble. Et je fais tomber de l'aiguille. Et là, j'ai un surjet double. Donc, pourquoi double ? Parce que j'ai diminué deux fois. Une fois, du coup, en tricotant deux mailles ensemble, et une autre fois, en passant la maille glissée par-dessus. Voilà, ça, c'était comment tricoter un surjet double. Ok, maintenant que tu maîtrises le surjet double, eh bien, il faut voir sa paire de diminution, n'est-ce pas ? Et oui, lui aussi, il est travaillé par paire. Et c'est pour ça que nous allons voir tout de suite maintenant la diminution K2-SP. C'est parti ! Le surjet double est généralement travaillé en paire de diminution en miroir, avec la diminution K2-SP. Donc, ce sont deux diminutions qui se tricotent sur l'endroit du tricot. Le surjet double va permettre de diminuer de deux mailles et penches à gauche, comme on le voit ici. Et il est généralement travaillé en début de rang. Le K2-SP, lui, va permettre de diminuer de deux mailles également, et par contre, va pencher à droite. Et lui, pour le coup, il est généralement travaillé en fin de rang. Pour tricoter un K2-SP, on va insérer la pointe de l'aiguille droite, comme pour tricoter à l'endroit dans la seconde, puis dans la première maille de l'aiguille gauche. Je vais tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit, je les fais tomber de mon aiguille, puis je vais glisser la maille qui en résulte à nouveau sur mon aiguille gauche, sans la tordre, comme ceci. Puis, je vais insérer la pointe de l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers, sans la tordre, dans la seconde maille de mon aiguille gauche. Je vais soulever cette maille et la faire passer par-dessus les deux mailles ensemble tricotées. Et je glisse la maille de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite à nouveau. Et je tire un petit peu pour avoir un résultat un peu net. Voilà, c'est tout du coup pour le K2-SP. Maintenant que tu maîtrises tout ce qu'il faut savoir sur le surjet simple, le surjet double, et les paires de diminution qui vont avec, il te faut savoir les trois astuces que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai débuté le tricot. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite, et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Vers l'infini et au-delà ! Merci de m'avoir écouté, et à tout de suite dans cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada